salut dans cette vidéo je vais souder le pont de la mazda miata que je viens de restaurer donc si t'as pas vu les autres parties une playlist en haut à droite avec toutes les vidéos et j'espère que je vais enfin pouvoir aller la tester sur la route parce que là ça commence à être un peu long c'est parti avant d'attaquer le pont laisse moi te montrer ce que j'ai reçu ça risque de te plaire waouh donc ce truc c'est un turbo de subaru c'est un td04 qui m'a été envoyé par max pinigros et pour la première fois de ma vie je peux dire que je suis sponsorisé ouais du coup il ya un lien dans la description vers le site de max pinigros et c'est un lien référencé donc plus il y aura de personnes qui cliqueront sur ce lien plus il ya de chance qui m'envoie d'autres pièces dans le futur donc allez tous cliquer sur le lien et merci encore à max pinigros very cool malheureusement il va falloir attendre quelques mois avant l'installation du turbo puisque pour l'instant j'ai que le turbo ok frérot je vais maintenant m'occuper du pont et dans un premier temps je vais déjà essayer de séparer le ppf du pont bien alors normalement il faut enlever ce truc là ça c'est celui du bas il y en a deux en haut mais normalement il faut pas les enlever il a bougé là on n'est plus très loin ouais 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 coucou bon maintenant il va falloir défaire toutes ces vis ça a l'air d'être du 12 donc j'espère qu'elles vont pas qu'elles vont pas se casser tu vois j'en ai défait une j'en ai défait une une deuxième ok 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 ouais ok 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 ouais 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 ça bouge ça bouge ça bouge ouais 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 ok bon ouais 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 on soulève oui là voilà donc toi là toi merci d'être venu voilà ok maintenant je vais déboulonner la couronne là oh ça descend ça descend ouais bon voilà le différentiel c'est sûr que d'un coup il a l'air beaucoup plus petit le but ça va être de faire en sorte que tous ces engrenages que tu vois là ne puisse plus tourner donc ce que je suis en train de faire là ça sera plus possible ok frérot j'ai nettoyer le différentiel et je m'apprête maintenant à le souder tu peux voir que j'ai découpé des petites plaques comme ça j'en ai découpé quatre elles font 2 mm d'épaisseur chacune et je vais en mettre deux de chaque côté à l'intérieur pour renforcer les le blocage le blocage le blocage du différentiel le mieux ça serait un pont autobloquant ou un lsd mais vu le prix des autobloquants je préfère souder d'abord dans un premier temps comme ça je vais voir ce que ça fait parce que sur internet il y en a qui disent ouais non c'est horrible de conduire avec un pont soudé donc je vais le faire on verra bien comme ça et dans le pire des cas je peux toujours en retrouver un d'occasion comme celui d'origine pour le remettre donc ne t'inquiète pas ça va bien se passer comme d'habitude je vais me servir de mon magnifique poste aliexpress qui est un mig no gaz donc j'espère que ça va marcher je vais me servir de mon magnifique poste aliexpress qui est un signe 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 qui est Sous-titrage ST' 501 Le différentiel est soudé. Bon, c'est peut-être pas les plus belles soudures du monde, mais bon, j'espère que c'est solide. Je les laisse refroidir le plus lentement possible pour éviter les risques de fissures au niveau des soudures. Et puis j'ai passé un certain temps à retirer toutes les petites boules de soudure qui ont volé partout. Et oui, je sais que ça s'appelle des gratons. Tournevis, marteau, dremel, j'ai vraiment essayé de faire tous les recoins pour qu'il n'y ait pas de boule qui se barre pendant que ça tourne. J'ai envoyé des grands coups d'air comprimé dedans. Je lui ai envoyé un grand coup de karcheur dans la gueule avec la bus turbo qui crache 160 bar. Donc là, je pense que c'est bon. Bon, je vais commencer par remettre le gros engrenage là. Bon, comme tu peux le voir, j'avais fait un repère. Donc je vais le remettre en face. Voilà. Je vais mettre du frein filet sur ces vis au cas où, parce que bon, j'ai pas trop envie qu'elles se desserrent quand même. Ok. Maintenant, on prend ça. Tu peux voir que j'ai également nettoyé l'intérieur. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ok, frérot. J'ai repeint le PPF et je l'ai refixé sur le pont. Donc c'est le moment de remonter le pont sur la voiture. Mais avant, je te présente ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est des inserts en polyuréthane qui se mettent de part et d'autre des cylindres blocs de pont. Et ça permet de rigidifier un peu le pont sans avoir à remplacer les cylindres blocs. Puisque je rappelle que ce n'est pas une voiture dédiée au circuit. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un minimum de confort. Et ça, c'est pas une voiture dédiée. Ça, c'est pas une voiture dédiée. Ok, frérot. Le pont est remonté. J'ai remis les renforts, là. J'ai remis les cylindres blocs. Enfin, j'ai tout remis, quoi. Je vais maintenant remettre les cardans que j'ai rénovés. Wow ! Bon, pour être honnête, j'ai pu récupérer qu'un cardan sur les deux. Je sais pas si tu te rappelles de la merde que c'était pour les sortir. Mais du coup, le premier que j'ai sorti, donc celui que j'ai pas filmé, j'avais tapé quand même malade avant de commencer à couper le moyeu. Donc, ouais, celui-là, il avait vraiment morflé. J'ai pas réussi à rattraper le pas de vis. Alors que le deuxième, tu vois, bah, je l'ai raccourci un peu, mais... Ça visse. Voilà. Du coup, j'en ai acheté un 9 d'occasion. Si je me souviens bien, il a coûté dans les 70 euros. Donc, j'espère qu'il va pas exploser. Ah, putain ! Je me suis éclaté en... Je me suis démonté la jambe, putain. Ah, fils de... Putain, tu viens de ta gueule. Allez, le disque. Voilà, allez, t'enlèves tout. C'est bon. C'est bon. Ah oui, bah, ça, ça bouge comme ça. C'est de la grosse merde. Bon, c'est le début de la merde. Allez, vas-y. Ça rentre pas. C'est normal. Faut que ça casse les couilles. Ouais. C'est rentré, putain. C'est beau. C'est beau, là. Les deux cardans sont remontés. J'ai remplacé toutes les vis de réglage de géométrie. Parce qu'il y en a certaines qu'on pouvait même plus serrer. Il y en a même certaines qui étaient vrillées. Donc, j'ai pas trop envie que ça se desserre en roulant. Je m'apprête maintenant à faire la géométrie. Tu peux voir que j'ai installé des chandelles aux quatre coins. Juge pas trop mon installation. J'ai tendu un fil de chaque côté. Et ça fait à peu près une heure que je suis en train d'ajuster le truc pour que ça soit nickel. Et ça fait à peu près une heure que j'ai installée. Ok frérot, j'ai fait la géométrie. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai également remis le pare-choc avant. Et je l'ai reposé par terre. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça va être le moment d'aller tester la voiture. Après tout ce travail, on va enfin voir si... S'il n'y a rien qui se barre en cou... Au bout de 30 mètres... C'est parti. On la sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, le volant n'a pas l'air d'être tout à fait droit. Mais c'est pas loin. J'entends pas de bruit bizarre. Je suis à 90 là. Les supports moteurs, pour l'instant c'est pas vraiment casse-tête. On sent que ça vibre un peu plus, mais franchement c'est pas énorme. En plus là, la ligne, il n'y a pas de silencieux. Ça freine. Merde, ma chaussure est coincée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok frérot, nous sommes plusieurs jours plus tard. Je me suis servi de la voiture. J'ai fait quelques petits tests. Toi-même t'as vu. Et il n'y a pas eu de problème majeur. J'ai rectifié la géométrie. Maintenant le volant est bien droit. J'ai un peu relevé l'avant. Parce que le problème avec ces amortisseurs, c'est que quand ils sont tous les deux au plus bas, l'avant est beaucoup plus bas que l'arrière. Donc j'ai remonté l'avant. Tant pis. La lowlife attendra. J'ai resserré tous les boulons de suspension et de direction. Et sur certains, il en manquait pas mal. Donc maintenant c'est bon. Ah oui, hier, je suis allé sous la voiture. Et je me suis rendu compte que au niveau d'un des cardans, il y avait pas mal de jeux. Bon, c'est normal qu'il y ait un petit peu de jeux. Sauf que là, le jeu, tu vois, c'était dans ce sens comme ça. Tu vois, ça faisait clac, 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 clac. Et depuis que j'ai remonté le pont, je me demandais en fait si j'avais pas interchangé les deux chapeaux qui se mettent sur les paliers là, sur les trucs. Et du coup, j'ai entièrement redémonté le pont, hier. Et dans le doute, j'ai interchangé les deux chapeaux. Et j'ai resserré bien fort les vis. Après, j'ai remis du joint, j'ai tout refermé, j'ai tout remonté. Et apparemment, le jeu a bien diminué. Donc, je pense que c'était ça. Et après, pour que ça se mette bien en place, je suis allé faire une petite balade. Voici quelques images. Pour l'instant, je vais rester en pont soudé tant que... Pour les manœuvres, effectivement, c'est un peu chiant. Après, moi, j'habite pas en ville, donc c'est pas très gênant. Mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Et en plus, évidemment, quand tu fais des manœuvres, t'entends que la voiture souffre. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Maintenant, j'attends la pluie. Avec impatience. Parce que je pense que là, ça va être fun. Ça... Ouais. Prochaine vidéo, je vais monter ça. Sauf si quelque chose plaît avant, mais... Normalement, je vais monter ça, quoi. Merci d'avoir regardé le garage noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !